Bonjour et bienvenue sur Golfish Experience. Dans cette vidéo, nous allons parler bricolage. Dans toutes nos parties de pêche au filaire, il nous arrive de rencontrer des conditions de pêche différentes. Des fois, c'est plus facile que d'autres. Eh bien, ça pourrait être judicieux de pouvoir changer d'attache filaire en cours de pêche. Je vais vous montrer comment faire très simplement des attaches filaires interchangeables. Donc voilà comment se présente le principe. Là, j'ai mon corps de ligne. Donc comme d'habitude, j'ai une partie tressée qui est un peu plus longue parce qu'elle est susceptible de recevoir une agrafe avec potence. Au bout de cette partie tressée, j'ai la boucle qui va recevoir le bas de ligne. Au-dessus du nœud de la tresse, là, j'ai mis un morceau de gaine en silicone, mais vous pouvez très bien mettre une perle pour amortir ou un stop-flot. Et ensuite, vous raccordez donc le système qui vous convient le mieux. Donc on va dire qu'on va commencer par pêcher avec un système classique. Donc là, j'accroche sur mon corps de ligne mon émérion avec une agrafe standard. Je commence à pêcher et je me rends compte que les touches sont un peu délicates. Donc j'ai la possibilité maintenant de tenter de voir si je peux avoir une meilleure détection des touches avec une agrafe qui est montée sur potence. Le même filaire, je le monte donc sur un émérion à potence. Je me mets sur mon corps de ligne. Je referme bien cette agrafe. Et là, je peux continuer à pêcher et essayer de voir si les touches se détectent plus facilement avec un système de potence. Inversement, je commence à pêcher avec un système de potence et je me rends compte qu'il y a un obstacle et que je reste accroché dans cet obstacle parce que cette partie-là est trop longue. Donc à ce moment-là, j'inverse de nouveau. Donc j'enlève cette agrafe qui a la potence et je la remplace par une agrafe plus courte. Et là, je suis moins susceptible de rester accroché au fond. Alors autre chose pratique, c'est que si vous avez l'habitude de ne pas monter vos cannes au bord de l'eau, vous pouvez très bien laisser cette partie-là sur le moulinet. Et avant de pêcher, vous avez juste à repasser votre corps de ligne à travers tous les œillets de la canne. Pour faire ces attaches filaires interchangeables, il va nous falloir des attaches rapides avec anneaux. Ça se trouve dans les accessoires pour la pêche au carnassier ou chez les carpistes. Pour les attaches courtes, il va nous falloir en plus des agrafes. Pour les attaches filaires avec potence, on va utiliser du fluorocarbone pour avoir une partie très rigide. Donc là, je vais utiliser du fluorocarbone de 0,53 mm que je vais sertir avec des colliers à sertissage. Et je vais en utiliser encore un simple émerion à agrafes qui sera en bas. Donc tout ça, même assemblée, ça nous donne quand même des attaches filaires très rigides. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez tout compris. Mais au cas où, vous avez toujours la possibilité de poser des questions par le biais des commentaires ou de me laisser un mail. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.